Bonjour, mes amis, que Dieu vous bénisse, que cette journée soit glorieuse pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la lumière soit partout où vous irez, que la vie, que la paix, que vous soyez un messager de paix, un messager de paix, que vous soyez lumière pour illuminer ce qui se trouve dans les ténèbres, que vous soyez la propre bénédiction partout où vous irez. Cela, c'est la volonté de Dieu pour la vôtre, pour la mienne, pour nos vies. D'ailleurs, la plus grande volonté que Dieu a concernant chacun de nous, c'est que son nom soit sanctifié dans nos vies. Vous savez ce que signifie le nom de Dieu, être sanctifié dans nos vies, signifie l'image de Dieu reflétée par nos vies. Lorsque cela arrive, lorsque nous reflétons l'image de Dieu ici sur terre, nous sanctifions son nom ici sur terre. Parce que si elle, il est sanctifié, il est le sang des sants, il est sanctifié là-bas. Là, son nom est sanctifié là-bas, mais ici sur terre, ici sur terre, malheureusement, son nom, par la majorité, est insulté. Et insulté, alors Dieu, comme Père de ceux qu'il a engendré par son Esprit, Il comme Père veut être sanctifié, que son nom soit sanctifié dans nos vies, par nos vies, afin qu'alors, son royaume vienne pour d'autres vies, ou qu'alors, sa fé, sa volonté, en d'autres vies, ici sur terre. Alors, lorsque Jésus enseigne, notre Père, la première demande, ou la première demande, sont, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Jésus en waves. Jésus est en train de l'agir. Jésus, en lesson. Que ton renne vienne, par nos vies. Que ton renne vienne, par nos vies. Et quitte à volonté, sur la fête, dans nos vies. Comme elle est fait, nous vies. Alors, mon ami, mon ami, l'homme qu'elle arrive. Lorsque cela arrive, notre Seigneur Jésus-Christ est glorifié, exalté, magnifié, son nom, exalté, ici sur terre. C'est pour cela que le Père, lorsque Jésus a été baptisé au fleuve Jordan par Jean-Baptiste, et est venu le Saint-Esprit sur lui, on fit entendre une voix du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai plaisir, Dieu veut avoir du plaisir en vous, en moi, en chacun de nous. Lorsque Jésus viendra régner de Jérusalem, lorsqu'il viendra régner, alors sa volonté sera faite et satisfaite ici sur terre comme elle est faite aux cieux. Mais tant que cela n'arrive pas, nous devons affronter la situation. Mais cela n'empêche pas que vous, que moi, que nous venions sanctifier son nom ici, dans nos vies. Comment cela s'est possible, évêque ? Caractère, notre caractère. Lorsque la personne est là, le caractère, le caractère chrétien, elle est vraie, elle est sincère. Non, non. Elle est oui, oui, non, non. Elle est l'image de Dieu ici sur terre. Alors, elle est une personne qui veut le bien de son prochain. Elle est une personne qui veut uniquement le bien de son prochain, parce qu'elle est de Dieu. Elle est née de Dieu. Dieu est amour. Et celui qui naît de l'amour est amour. C'est très beau, ça. Oui ou non ? Pour cela, la nécessité de recevoir le Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes c'est impossible que nous venions à exaler le parfum de Jésus pour refletir son image ici sur terre. C'est impossible. Il est impossible. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, là, la chose change. Et celui-là, c'est la haine de Satain et de tous ses démons. Il aïe, il aïe que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soit sanctifié. Alors, il fait de tout pour détruire, pour détruire ce qui est correcte, ce qui est juste. Il fait de tout pour corrompre. Il fait de tout pour tromper, pour créer une illusion. Malheureusement, malheureusement, la majorité va dans sa direction. Mais ceux qui reçoivent le don gratuit de Dieu, ceux qui reçoivent le baptême avec le Saint-Esprit, le saut de Dieu, la marque de Dieu, le carimbo de Dieu, le timbre de Dieu, ceux-là ont toutes les conditions pour exaler le parfum de Jésus partout dans le monde, ont toutes les conditions pour montrer pour le monde, refléter au monde l'image de Dieu. et si le monde accepte ou n'accepte pas, c'est une autre chose, mais il est important, c'est que chacun fait sa part. Et Dieu, notre Eternel Père, veut être sanctifié dans votre vie. Il veut être sanctifié, son nom. Il n'a pas besoin d'être sanctifié, mais son nom et si sur terre, son nom et si sur terre, doit être sanctifié. Et celui qui désire cela, celui qui veut réellement cela, va lui plaire comme le Seigneur Jésus lui a plu. Il va sûrement être honoré par lui et entendre aussi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Avez-vous déjà imaginé cela ? Peut-être que cela est très grand. Est-ce que cela est possible ? Si vous aurez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, dans son antérieur, en train de guider. n'allez pas à l'Église, à la recherche des bénédictions. Oh, je veux résoudre ce problème. L'autre, je sais que beaucoup de personnes sont en train de vivre beaucoup de problèmes, mais si vous allez résoudre le plus grand problème, le plus grand problème que vous avez dans votre vie, c'est votre antérieur, votre âme. Si vous arrivez à résoudre le problème de votre âme, vous allez résoudre tous vos problèmes. C'est ce que Jésus parle lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Cela veut dire « Tout va être donné par-dessus. » Si vous avez la foi pour chercher le royaume de Dieu, en première place, vous aurez la foi pour plaire Dieu. Vous allez avoir la foi pour avoir toutes les choses que vous avez besoin, pas que vous voulez, mais que vous nécessitez. Dieu va pourvoir à tous vos nécessités. Vous n'allez sentir manque de quoi que ce soit, que Dieu bénisse. Alors aujourd'hui, allez avec cette soif. Je veux te donner du plaisir. Je veux que le Seigneur ait du plaisir dans ma vie. Santifie ton nom dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie ou par ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie et par elle afin que ton nom soit sanctifié ici sur terre. Que Dieu bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-Tite.